bonjour alors aujourd'hui on va continuer dans le relaxing je vous montre comment on masse un petit dos allez c'est parti avec notre huile de massage bien entendu voilà donc j'établis le contact avec la personne que je vais masser j'étale mon huile je fais faire des mouvements à la personne pour qu'elle fusionne un peu avec moi et pour qu'elle puisse relâcher et tout en étalant l'huile je fais je passe dans les principales ligne pour voir s'il y a des zones de tension quelque part ou pas du tout donc je respecte le contour de la colonne vertébrale je vous montre avec mes doigts et je contourne ici et puis tout en oscillant ça permet justement à la personne de lâcher prise et puis de se détendre immédiatement voilà je suis prête alors je me positionne mes mains juste au dessus ici vous avez les trapèzes ici vous avez tout le contour de la colonne vertébrale là vous avez les omoplates ici vous avez les côtes là vous avez le bas du dos vous avez les reins et puis le bas fessier le haut fessier pardon ou en général c'est là qu'on a des petits bobos de temps en temps à cause du nerciatique et tout ce qui va avec c'est parti alors dans un premier temps j'étire les muscles au maximum donc je pousse avec mes doigts que je courbe légèrement comme ça tout en contournant la colonne vertébrale quand j'arrive au niveau des fessiers ben l'extrémité de mes doigts appuient et mes pouces appuient de l'autre côté de l'os donc du bassin et je remonte avec mes pouces le long des omoplates jusqu'au trapèze je recommence ce mouvement comme ça vous voyez bien et en faisant ce mouvement là déjà vous étirez un max les muscles et ça détend déjà pas mal maintenant je vais un peu osciller monter et descendre monter et descendre donc je garde le même mouvement de base mais au lieu de remonter avec les pouces le long de l'omoplate ben je remonte sur les côtés au niveau des épaules et là j'utilise mes pouces et là j'appuie un peu plus et je suis plus précise et là je vais me mettre dans le jusqu'au bas du dos en fait je vais contourner les omoplates être un peu sur les sur la cage thoracique et puis descendre jusqu'en bas du dos on peut en faisant de façon permutée si on a du mal à le faire symétriquement moi j'aime bien switcher faire les deux ça c'est sympa je trouve je vous montre tous les mouvements on a déjà une bonne base toujours avec le même mouvement de base je pousse avec mes deux doigts j'étire au niveau des fessiers et des hanches et là je remonte avec mes deux mains mais j'appuie assez fort pour relâcher d'un coup le corps vous voyez c'est comme si on respirait un bon coup et on expirait un bon coup ça fait une oscillation qui qui n'est pas désagréable et qui permet de voir un peu plus clair sur les tensions s'il y a déjà avec ces mouvements là vous avez de quoi vraiment relaxer la personne vous voyez